Je vais essayer d'exécuter la restauration, mais vous n'avez pas fait attention à l'option de restauration. Remarquez ici, parce que vous devez vous poser la question suivante. Si le chemin n'existe pas, parce que c'est quoi la restauration? C'est le fait de reprendre les fichiers de données et le fichier journal et de le replacer à son emplacement d'origine. Mais l'emplacement d'origine du fichier MDF n'existe pas. Donc SQL va générer un chemin par défaut, celui du chemin où les données sont installées. Et c'est un chemin système. Et dans ce cas, il est très recommandé, s'il vous plaît, de choisir un emplacement. Par exemple, je vais choisir l'emplacement R1. Je vais l'appeler par exemple ici, save test.mdf. Alors, qui n'a pas compris pourquoi je fais ce chemin, de changer ce chemin? Oui, par défaut, est-ce que quand il voulait restaurer, il a trouvé que le fichier, le répertoire ou le chemin physique F2. n'existait pas. Donc il a proposé un chemin par défaut, celui du chemin du système. Et ce n'est pas sympa de mettre les données avec le système. Donc il est préconisé, au moment de la restauration graphique, d'aller vers ces options-là pour voir ce qu'on va faire. Bien, j'aurais une autre erreur. Voilà, qui me dit, attends, tu me demandes de faire la restauration. C'est bon? Mais ici, je te dis que le journal que tu as sur ton chemin, c'est-à-dire ce chemin-là, eh bien, il est plein. Et un répertoire dans Windows ne peut pas avoir deux fichiers qui portent le même nom. Logique. Est-ce que je peux sacrifier ce fichier-là maintenant, ce fichier LDS? Je pense que oui, pourquoi? Parce que je viens de faire une sauvegarde du journal. Donc je fais OK. Je lui dis, bon, tu sais, écrase. Oui, replace. Replace. OK, donc, j'y vais. Logiquement, le compteur de l'exécution marche, ça veut dire qu'il est en train de récupérer. Mais ce n'est pas fini. On a fait quand même une bêtise. Je vais vous la montrer. Alors, je vais me replacer vers un select de cette base de données, histoire de vous montrer que jusqu'à combien de données on a restaurées. Nous, on ne voulait restaurer pas les 184 000. On va les restaurer les 200 000. D'accord, j'y vais. OK. Alors, moi, j'aurais aimé avoir les 200 000. Et là, peut-être il y a un souci quelque part. Qui pourra m'expliquer ou me dire où est le souci? Alors, on n'a pas plus de données. Donc, on n'a pas restauré. On n'a pas restauré. Mais moi, j'ai placé... On a... Vous avez remarqué qu'après le crash, quand même, on a fait une sauvegarde du journal. Mais est-ce qu'on l'a restauré? On n'a pas restauré. Donc, on va aller restaurer cette sauvegarde. Voici encore une autre bêtise que vous allez faire. Vous allez faire ça. Vous allez faire restaurer la base de données à partir d'un fichier journal. Parce que quand vous pouvez remarquer... Attendez. Attendez. Remarquez une chose. On n'a pas bien fait attention à une chose. Quand il m'a proposé ici, combien de journal il m'a proposé de ramer? Qu'est-ce qu'il y a trop? Deux. Mais pas le dernier. Ah. C'était là. On n'a pas bien vu à ce niveau-là. Donc, moi, je lui ai dit... Bon. Tu sais. Merci. Je connais le troisième. La dernière sauvegarde après le crash où je l'ai mise. Donc, je vais partir la chercher. Tranquillement. C'est dans le journal .trn. Voilà. Le dernier. Option. Ah. Pourquoi option? Parce que finalement, il faudrait que je change le chemin. Pour placer le MDF. Lui dire, remplace pourquoi? Parce que je suis en train quand même de ramener un autre journal. Parce que ce journal-là est nouvellement créé. Donc, il ne contient rien. Donc, je peux l'écraser. Mais quand même, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il m'affiche une erreur très sympa. Très claire. Il me dit, impossible de restaurer la sauvegarde du journal différentiel car aucun fichier n'est prêt pour la restauration par progression. Et par progression. Alors, c'est quoi? Alors, c'est exclusif. Alors, c'est partout. C'est la même chose. Et là, le problème, c'est quoi? C'est pour vous expliquer ces deux options-là. With recovery et with no recovery. Alors, with recovery, c'est l'option par défaut qu'on a utilisée. On a dit à SQL, tu prends cette suite de fichiers à restaurer. Et à la fin de la restauration, tu donnes la main aux utilisateurs pour qu'ils puissent continuer à travailler sur la base. D'accord? Donc, la base de données est rentrée en ligne. Une base de données en production, c'est une base de données que je ne pourrais pas utiliser pour la restauration. C'est clair? Et donc, il n'a pas accepté d'ajouter d'autres transactions en cours de production de la base. Et donc, si j'ai de la restauration en se basant sur plusieurs fichiers, ce qu'on appelle des fichiers de progression, et bien il faut que j'utilise avec tous les fichiers la option with no recovery. Ça veut dire restaure la base de données, mets attention à d'autres sauvegardes à restaurer. Et je n'appliquerai la restauration with recovery qu'au dernier fichier de restauration. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors, je vais répéter parce que je ne pourrais rien faire. Il fallait que je restaure ma base de données. D'accord? Je restaure. Pas que je sauvegarde. Voilà. Il fallait que je restaure ma base de données. Mais ici, en précisant, with replace. D'accord? L'emplacement de base. Voilà. With no recovery. Pourquoi? Parce que je vais restaurer cette série, mais il me manque. La base de données n'est pas complète à ce niveau-là. Il me manque un autre journal. Ce journal-là, c'est lui que je vais utiliser dedans, le with recovery, parce que ça va être le dernier. Donc, with no recovery pour toute restauration. Donc, vous gardez une seule chose dans votre tête. J'applique la restauration, oui, recovery, qu'avec la dernière restauration sur ma base. Ça fait. En dehors de cette phrase. Donc, vous allez faire tout le coucher, mode no recovery. Donc, mode no recovery, il y a pour voir si ça va me donner quelque chose. Alors, impossible de... Car il est utilisé par la base de données test TV. Attends, attends. Je fais une petite connerie. Voilà. Voilà, voilà. J'ai placé la restauration sur un autre fichier. Je lui ai dit, pardon, excuse-moi. Voilà. OK? Donc, il est en train de restaurer. Donc, vous voyez avec moi l'effet qu'a donné le with no recovery. Oui, il t'a restauré la base, mais il te dit, entre parenthèses, il est en cours de restauration. Tu ne peux même pas y accéder. Hop, voilà. D'accord? Ça va? Et donc, ce qu'il me reste à faire, eh bien, de restaurer le journal. Ça va? Ça va? De restaurer le journal. Alors. Combien de lignes journal il y a là-bas? 3 dans 2 est coché. Combien en totalité j'ai fait de sauvegarde du journal? En totalité dans tout l'exercice. 4. On a commencé par une complète, une différentielle, un journal, une différentielle, un journal, un journal. Après le crash, un autre journal. Donc, forcément, on est à 4. Et là, il ne me propose que 3. Donc, forcément, le dernier n'a pas été pris en considération. C'est pour ça que je lui dis, tu es gentil. C'est moi qui vais aller chercher manuellement l'emplacement. J'ai mis ça sur le journal. Voilà. Et moi, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que de l'hab. Mais il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il soit ou alors. Chauve les rêves. Tac. C'est-à-dire que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes en train de demander de restaurer un journal qui est plus ancien que la restauration d'un sauvegarde différentiel. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait un peu l'erreur. Pourquoi? Parce que je peux faire ça. Au lieu de passer par cette base, je remonte au créneau. D'accord? Et je lui dis, tu sais, tu restaures ma base de données qui s'appelle SaveTest à partir d'une unité. Donc remarquez, j'ai remonté à ma table carrément en haut. Voilà. Et je fais un journal. Voilà. Il te dit, bon, la lecture de ce fichier-là me donne qu'il y a trois sauvegarde. Euh, quatre sauvegarde, pardon. Je lui dis, oui, voici le positionnement. Je lui dis, s'il te plaît, tu me prends la dernière. Vous avez remarqué. Tout à l'heure, vous ne voulez pas. Parce que je lui ai demandé de faire la restauration du journal. Et si je lui dis, faites la restauration de la base de données en se basant sur un fichier quelconque. Mais, il faut voir les options, est-ce que c'est correct? Donc, le place. Le MDF, son chemin. Ah, là, monsieur. Ah, ah. Je récupère le MDF. Monsieur, avec récovré ou la weed? Non récovré. Alors, je me fais me poser la question suivante. Est-ce que c'est mon dernier fichier que je vais restaurer? Oui, donc le mode est récovré. Si ce n'était pas le dernier, je vais faire le mode non récovré. Le mode récovré sert à restaurer le dernier fichier de sauvegarde. Tout à fait? Donc, ici, je garderai le weed récovré. Ok? Donc, il continue la restauration. Il me dit, ok, je suis un peu stressé pour voir est-ce qu'effectivement, il a pu restaurer la totalité. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez? Aucune ligne perdue. D'accord? Donc, il ne suffit pas de dire que j'ai un assistant et hop, c'est fini. Il faut être critique vis-à-vis des assistants et comprendre que vous avez fait plusieurs types de sauvegardes et il faut chercher les combinaisons entre ces sauvegardes pour que vous puissiez chercher à restaurer, à essayer de restaurer la totalité de vos données. Claire, est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui n'a pas été bien saisi? Vous remarquez une seule chose. Il faut travailler. Il faut refaire et refaire les choses. Récupérer les erreurs. Essayer de lire les erreurs. D'accord? Et puis dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui me manque? Ok? Ok. Je vais essayer de voir est-ce que ça marche. Donc, j'arrête. Merci. 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 Merci.